bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un haul j'ai fait un peu les soldes j'ai pas trop craqué c'était assez espacé comme comme achat mais il fallait quelques petites choses donc je vais directement commencer par le seul truc on va dire qui est réellement un vêtement de grossesse et comme ça le reste ce sera vraiment pour tout le monde au cas où ça vous intéresse de voir les vêtements portés restez toujours bien jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît et j'essayerai de trouver le lien qui correspond à chaque article pour le mettre sous la vidéo tout ça est dit je peux commencer par h&m j'ai acheté tout simplement un jean de grossesse vraiment le basique c'est un bed un bed jean assez clair avec vous voyez le ventre vraiment élastique ici c'est la taille quelle taille je pense que c'est 36 c'est ma taille habituelle taille 36 donc c'est la taille que je fais habituellement et je l'ai je l'ai déjà porté vu que j'ai pas un ventre assez gros pour le moment forcément ça ne tient pas très bien et ça plisse au niveau de l'élastique mais forcément je voulais quand même essayer pour voir si je me sentais bien dedans s'il était confortable et tout ça et il est vraiment très confortable c'est pas un jean non plus qui est très rigide donc voilà même si je grossis un peu des cuisses je pense qu'il va rester quand même assez souple et donc ça été comme hiver c'est un basique je passe ma vie en jean donc j'ai décidé d'en prendre un déjà maintenant aucun ensuite chez H&M encore c'est pas des articles de grossesse mais moi je les ai acheté pour ça parce qu'en fait si vous voulez j'ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine en fait dès que j'ai arrêté ma contraception j'ai commencé à avoir de grosses douleurs à la poitrine c'est tout à fait normal voilà quand vous tombez enceinte c'est aussi un des symptômes poitrine douloureuse et du coup je me sens plus du tout à l'aise dans mes soutiens à gorge habituel ma poitrine un tout petit peu grossi pour le moment d'ailleurs je suis désolée j'arrête pas de la toucher c'est un réflexe mais c'est juste que ça me c'est bizarre si vous voulez ça se voit pas énormément parce que j'ai une petite poitrine à la base donc c'est pas quelque chose de waouh spectaculaire mais moi je le sens parce que je suis plus à l'aise dans mes soutiens-gorges donc j'ai acheté des petites brassières comme ça celle ci elle est grise et j'ai la même en rose pad et vous avez les bretelles qui sont réglables après c'est élastiqué au niveau de du tour de taille et donc c'est vraiment tout souple c'est en dentelle donc c'est joli mais à l'intérieur c'est confortable parce que vous avez une petite doublure lisse et alors j'ai dû les échanger à la base j'avais pris ça en S c'est ma taille habituelle mais je me suis sous-estimée j'ai dû aller les rechercher en M parce que c'était beaucoup trop serrant donc voilà des petites brassières comme ça et j'ai également acheté ce soutien-gorge aussi dans le même esprit qui est vraiment tout tout souple léopard kaki avec du mauve et des petits froufrou là il n'est pas là il est sympa il est tout lisse celui-ci un peu matière mayo j'ai l'impression et alors vous avez aussi les bretelles réglables et vous avez une fermeture au dos voilà alors ces articles là s'il y a des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo en espérant les voir porter euh non désolée je vous montre les vêtements qui m'habillent mais pas ceux où je suis à point là ça c'est vraiment super confortable pour le moment je ne porte plus que ça ensuite je suis passée totalement par hasard chez euh je crois que c'est le camailleux ma soeur et ma maman on avait me retrouvé au travail une fois et elles étaient là-bas donc je les ai rejoints et euh sur le temps où ma soeur passait à la caisse je réussis à trouver des choses évidemment j'ai acheté cette robe qui était à la base à 36 euros et j'ai eu à moins 50% donc c'est une robe droite moutarde comme ça avec des petites fleurs je la trouve vraiment trop trop jolie je sais pas trop si ça ira pendant que je suis enceinte elle est quand même pas moulante donc il y a moyen mais ça dépendra un petit peu de la taille de mon ventre sinon ce sera pour pour l'année prochaine et chez carmailleux également j'ai acheté cette petite blouse qui était à 26 euros à la base et que j'ai eu à moins 70% donc voilà c'est une petite blouse un peu façon chemisier et il y a un petit effet au niveau des manches vous verrez mieux quand ce sera porté mais je la trouve vraiment chouette celle-là je l'ai prise en taille 34 normalement je fais plutôt 36-34 ça a tendance à être un peu trop moulant pour le moment mais vu que c'est une coupe vraiment une petite blouse large bah il n'y a pas de soucis en 34 donc pareil je vais vous montrer ça après ensuite j'ai fait une commande en ligne sur Pimki parce que voilà j'étais sur mon téléphone il y avait des bonnes soldes et je me suis dit allez ce qui m'a surtout fait craquer à la base c'est cette petite veste parce qu'en fait je l'avais déjà vue j'avais hésité à l'acheter pour le nouvel an c'est une veste tout en paillettes et je la trouve vraiment canon mais elle était à 60€ il faut que je me bouche allez j'arrive il faut que je me bouche voilà et donc elle était à 60€ et voilà je trouvais ça chasse parce que honnêtement je sais que c'est pas la veste que je vais porter tous les jours non plus donc j'avais pas du tout envie de mettre 60€ pour celle-ci même si elle est très jolie et je l'ai eu je sais plus à combien mais j'ai eu une bonne réduction moins de 40-50% je crois que c'est à 40% plutôt j'ai également pris ce chemisier là il est tout plié ça fait longtemps que je l'avais vu aussi à la base il était à 20€ et je l'ai eu en solde aussi mais je sais plus à combien donc c'est un chemisier bleu je pensais que c'était un peu bleu ciel à la base mais ça avait une matière comme si c'était un peu une matière jean mais vraiment tout oufa enfin plutôt la couleur comme si c'était une couleur de jean mais un tissu très très fin et très fluide et là pareil c'est pas un vêtement de grossesse mais je me suis dit que justement ça je pourrais totalement porter pendant ma grossesse vous avez des petits volants qui continuent dans le dos aussi avec toute une rangée de petits boutons dans le dos ensuite il y a ces deux petits pulls en fait à la base j'avais acheté deux blouses sur le site en plus en me disant que ça irait parce que ça avait une forme vraiment un peu arrondie et resserrée par un nœud dans le bas du ventre et je me suis dit que ce serait nickel pour la grossesse parce que mon ventre allait grossir dans la partie arrondie sauf que moi comme une personne irréfléchie que je suis j'ai pris ça en S qui est ma taille habituelle ce qui fait que la blouse était quand même assez moulante et surtout courte et donc j'étais certaine qu'une fois que j'aurais un peu de ventre bah ça allait juste faire que la blouse allait remonter et qu'on allait voir mon ventre et que ce serait pas très très joli du coup j'ai été échanger en magasin et à la place j'ai pris ça qui était de la nouvelle collection donc il y en a deux qui se ressemblent très fort tous les deux à 23 euros c'est vraiment des petits pulls comment dire léger mais en même temps tout doux et donc j'en ai pris un rose pâle avec toutes des petites perles comme ça j'ai pris un M pour être sûr d'être à l'aise le plus longtemps possible et puis voilà ça me paraît pas trop grand sur moi dans la vie de tous les jours donc je veux dire grossesse ou pas grossesse c'est totalement des vêtements que je pourrais remettre très facilement et donc c'est exactement le même modèle ici en gris sauf qu'au lieu d'avoir des petites perles vous avez des strass on va dire des petits motifs strass et j'ai craqué près des caisses aussi pour des petites clous d'oreilles et enfin sur le site encore j'avais acheté ce petit sac qui est à la base à 20 euros que j'ai eu soldé mais je sais plus à combien je pense que je l'ai eu à 12 euros et donc c'est un petit sac comme ça avec des... enfin ça a un effet velours avec des perles et vous avez donc une hanse en chaîne comme ça un truc qui m'a étonnée quand je l'ai essayé c'est qu'en fait la hanse elle est super longue ça pend vraiment limite jusqu'à mon genou donc c'est un peu bizarre visuellement il faut vraiment que je le mette en travers du corps je pense que pour que ça donne bien mais je le trouvais vraiment mignon je l'avais déjà vu en magasin mais j'avais pas forcément besoin de sac donc voilà mais je me dis pour des petits événements pour des occasions ou bien en été voilà et je crois qu'on a fait le tout alors maintenant je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir les vêtements portés je vous fais déjà de gros bisous je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne merci de continuer à partager mes vidéos à partager mon existence j'ai envie de dire parce que plus j'ai d'abonnés forcément plus ça m'encourage dans mon projet et plus ça me donne envie de vous faire des vidéos de qualité parfois plus intéressante que d'autres mais sachez que j'aime énormément faire des vidéos et j'espère que ça va continuer longtemps je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501